Musique de générique Arrêtons de les diaboliser, je t'explique tout de suite pourquoi Musique de générique Eh bien le frelon c'est une grosse guêpe, ni plus ni moins, de la famille des Vespidae Et en réalité, ce sont des insectes craintifs qui n'aiment pas du tout, du tout la confrontation Sauf si tu joues au foot ou au tennis avec elle ou son nid En effet, leurs piqûres sont potentiellement mortelles si elles vous piquent aux muqueuses Si vous êtes allergique aux piqûres, aux venins Ou si évidemment elles vous bombardent de piqûres Mais ça reste très rare, le moustique est plus dangereux que ça Faut savoir aussi, une guêpe, un frelon, va défendre son nid sur une zone tampon de 10 mètres autour Donc elle sera peut-être un peu plus agressive dans cette zone là Mais pas forcément, car il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte Je rajoute surtout que ce qui va déclencher une attaque de guêpe, d'abeille ou même de bourdon C'est ta réaction Évidemment si tu cherches à la chasser ou à la zigouiller Elle ne va pas apprécier Donc elle va se défendre C'est comme nous, notre premier réflexe va être de se défendre, logiquement Donc pas de gestes brutaux Installer au loin un récipient avec de la nourriture sucrée et protéinée Et les guêpes et les frelons ne vous embêteront pas Parce que finalement, elles viennent squatter nos repas Elles viennent que pour la nourriture Et ouais, ce sont aussi des opportunistes C'est faux ! Pigrièche, guépied d'Europe, mésange, bondré à pivores Tous ces oiseaux-là mangent le frelon asiatique Entre autres Bon, le frelon asiatique pose quand même un problème aux France En Europe C'est pour la filière apicole Oui, comme le frelon asiatique s'attaque beaucoup aux abeilles Peuvent décimer des ruches Ça pose des problèmes de production de miel Puis le frelon asiatique est un peu plus vicieux que l'européen Puisqu'il peut s'installer partout Au départ, on croyait qu'il ne s'installait qu'en haut des arbres Mais en fait, absolument partout Dans les arbres, dans le sol Dans des bottes de ski Dans les cabanes, dans les sous-sols Dans les maisons carrément Enfin, partout quoi Mais bon, vous savez que le frelon asiatique Est arrivé il y a une quinzaine d'années En 2004 Il y a des cargaisons de poteries chinoises Ils sont bien installés partout en France Enfin, tout ça pour dire qu'on n'a plus le choix de vivre avec Et pour finir, je vous demande de faire attention Aux pièges que vous installez dans les jardins Ils ne sont pas du tout sélectifs Le problème, c'est que vous voulez Tuer des frelons asiatiques Mais vous allez tuer aussi beaucoup de frelons européens De guêpes Même de papillons, etc C'est dommage De tuer vos pollinisateurs Si vous avez apprécié cette vidéo Et si vous avez aussi des questions Sur ce thème-là de vidéo N'hésitez pas à les poser dans les commentaires Mettez un petit pouce bleu en l'air Je vous remercie d'avance C'est bien pour l'algorithme de YouTube Abonnez-vous si ce n'est pas fait Vous voulez encore plus de contenu Et je vous dis à bientôt Sur l'Instant Biodi Ciao